Anne Courchêne, bonjour. Bonjour, M. Lessaire. Anne Courchêne, avant de parler des dossiers qui vous touchent directement, écoutez, vous êtes dans la garde rapprochée de Jean Charest, l'une des ministres très influentes dans ce gouvernement. Des commentateurs ont écrit cette semaine que votre gouvernement est fatigué, qu'il est un peu déconnecté de la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je pense que notre gouvernement, au contraire, met la priorité sur l'économie et pour nous, c'est vraiment notre première priorité, c'est de s'assurer que le Québec continue de se tirer mieux d'affaires que le reste du Canada, entre autres. Bien sûr, il y a un climat à l'Assemblée nationale qui fait, je dirais, bifurquer notre agenda. Ça, il faut l'admettre et l'avouer. Mais quant à nous, ça ne nous empêche pas de prendre toutes les décisions requises et les bonnes décisions. Il y aura un budget la semaine prochaine pour s'assurer que nous sommes carrément inscrits dans la relance économique du Québec. Je ne sais pas si c'est l'opposition qui a très bien joué son rôle, mais il y a cette impression très nette, Mme Courchêne, que dans le domaine de la construction, vous avez peur de la FTQ, que dans le domaine des garderies, il y a du favoritisme. Impression justifiée? Non, pas du tout. D'abord, dans le domaine de la construction, on est aussi préoccupés que l'ensemble des citoyens par ce qui se passe sur nos chantiers. Cela dit, comme gouvernement, nous avons fait nos choix. Nous avons fait le choix des enquêtes policières parce que nous croyons fermement, comme nos concitoyens dans nos comtés, que s'il y a des gens qui accomplissent des gestes illégaux, il faut que les policiers puissent enquêter, les arrêter et avoir les sanctions requises pour ces gens-là. Et ça, c'est le choix que nous avons fait. C'est un choix qui peut-être prend un peu plus de temps parce qu'il faut que les policiers puissent, justement, aller jusqu'au bout de ces enquêtes-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui font l'intimidation, les gens qui posent des gestes illégaux, ils soient arrêtés, qu'ils fassent de la prison. Et ça, pour nous, ça a beaucoup plus d'impact et d'effet que n'importe quelle autre mesure. Et on a adopté des lois en conséquence aussi pour faire en sorte que nous sommes actuellement les plus sévères en termes de pénalités au Canada avec les lois que nous avons adoptées avant Noël. Donc, dans ce sens-là... Garderie, il y a du favoritisme ou il n'y en a pas? Bon, écoutez, je peux vous en parler. J'étais celle qui a attribué ces places. Donc, je peux vous assurer et je peux assurer à la population qu'il n'y a aucun favoritisme. Et ça, je vous avoue que, personnellement, je déplore énormément cette campagne de salissage à laquelle se livre le Parti québécois. Eux, ils ont fait ce choix-là. Ils ont fait le choix de salir bien des réputations, de salir bien des personnes qui travaillent honnêtement et qui, oui, contribuent à des partis politiques. Et ça, à ce que je sache, c'est encore tout à fait légal que des individus contribuent à n'importe quel parti politique. Et dans ce sens-là, c'est évident que nous ne pouvons pas nous associer à cela. Nous le déplorons. Et je ne pense pas non plus, M. Lessard, que ça serve l'intérêt public autant qu'il le prétende, puisque ces allégations, elles ne sont pas prouvées. Ces allégations, elles sont fausses. Et nous, ce qu'on veut, c'est le plus de place possible pour les enfants et les familles du Québec. Deux dossiers qui vous touchent directement, le guide des devoirs et le calendrier scolaire. Le guide des devoirs, qu'est-ce que vous avez en tête exactement avec ça? C'est tout simplement des brochures à l'intention des parents. L'étude du Conseil supérieur fait remarquer que les parents sont de plus en plus dans une situation difficile, un peu de désarroi, un peu de manque d'information sur la façon d'aborder la période des devoirs à la maison, qui, parfois, est une période plus difficile, plus stressante. Alors, ce que nous souhaitons, pas uniquement pour les devoirs, mais comme nous voulons, et je souhaite vraiment que l'école fasse équipe avec les parents et que les parents fassent équipe avec l'école. Mais pour ça, on s'aperçoit qu'il faut sensibiliser. Il faut donner davantage d'informations. Alors, on aura des brochures sur, par exemple, l'évaluation, les bulletins, une brochure sur comment pouvons-nous accompagner nos enfants, justement, à la période des devoirs et des leçons. Ce genre d'informations qu'on espère utiles pour les parents et qu'on puisse créer ce rapprochement, ce niveau de confiance nécessaire entre l'enseignant et les parents, dans le but de favoriser, bien sûr, la réussite scolaire de nos enfants. Le temps filtre très rapidement, madame. Calendrier scolaire, pourquoi ça vous agace tant quand on dit que vous voulez le changer uniquement pour satisfaire aux exigences de la communauté juive orthodoxe? Ça m'agace profondément parce que c'est faux. D'abord, c'est tout à fait pas le cas et que l'ensemble du fameux projet de règlement dont on parle comporte bien d'autres éléments auxquels on ne fait jamais référence, ni les médias, ni le Parti québécois, mais c'est un ensemble qui fait partie d'un plan d'action pour la réussite et la persévérance scolaire qui, oui, il a un effet, ce règlement-là, il a un effet collatéral de faciliter une entente et un engagement que la communauté juive a de respecter dorénavant le régime pédagogique de l'école québécoise. Et ça m'apparaît être un pas important puisque ces écoles étaient illégales depuis fort longtemps et que notre gouvernement a pu trouver une solution et faire en sorte que les enfants de cette communauté-là apprennent toutes les matières obligatoires du régime pédagogique. En terminant rapidement, madame, budget mardi, vous allez demander des sacrifices importants aux Québécois? Oui, oui, je pense que oui, absolument. Il faut, nous avons entendu et nous sommes tout à fait conscients et d'accord qu'il faut d'abord réduire les dépenses du gouvernement, faire le ménage un peu dans notre cours si on veut rétablir l'équilibre budgétaire dans les délais que nous nous sommes imposés. Et dans ce sens-là, M. Charest, le premier ministre, l'a bien mentionné. Nous avons l'intention d'abord de commencer de façon très ferme à l'intérieur même du gouvernement et des différents ministères, organismes, réseaux. Et attendons de voir ce que le ministre des Finances aura à nous proposer. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui me remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada